Cette semaine au Gabon s'ouvrira la nouvelle législature du Sénat avec de nombreux changements. En effet, cette chambre du Parlement gabonais créée en 1997 comprenait 102 sénateurs, jusqu'à ce qu'intervienne l'application des actes de dialogue politique d'Angonje de 2017, qui ramènent ce nombre à 52. A cela s'ajoutent les 15 autres sénateurs désormais nommés par le président de la République, à l'issue de la révision constitutionnelle de fin 2020. Donc, 67 sénateurs au total qui vont siéger dans cet hémicycle pour les six prochaines années. Lâgement majoritaire, le Parti démocratique gabonais avec 46 sénateurs élus, contre 3 pour les démocrates, 2 pour les sociodémocrates et 1 pour le Parti social-démocrate, devrait sans nul doute occuper la tête de cette institution. Même si, pour l'heure, aucune identité n'a encore été révélée quant au choix de cette personnalité à la fonction hautement stratégique au sein de cette institution. A cet effet, la présidente sortante pourrait sans doute rempiler. Seule candidate du département de Thambu Magoti à Fougamou, dans la province de Langounier, Lucie Milebou-Aubusson, a été réélue avec 100% de suffrage. Elle jouit désormais d'une grande expérience à cette fonction, une fonction héritée de Rose Francine Rogombe, première femme à avoir occupé ce poste qui, lui, avait permis de devenir présidente de la République par intérim après la mort d'Omar Bongo Ndima en 2009. Ce qui ne serait pas le cas pour le nouveau président du Sénat en cas d'absence temporaire ou définitive du président de la République selon la nouvelle constitution, l'intérim sera désormais assuré par le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense. de l'Assemblée nationale et le ministre de la République